bonjour à tous encore très très tôt au matin bien sûr avec ma tasse de café et en fait on n'a pas énormément à lire aujourd'hui une page et demie même pas la moitié on va dire un tiers donc ça va aller vite et j'ai vu qu'il y a encore plus de 20 personnes qui lisent si vraiment ça diminue diminue pardon de trop on arrête mais pour l'instant il y en a encore qui lisent et vous voyez ici l'image où le père il est en train de se coiffer et qu'est ce que Mathilda va faire vous allez tout comprendre donc de toute façon monsieur Wormwood garder ses cheveux looking bright and strong donc looking ça veut dire avoir l'air brillant et fort ou c'est ainsi qu'il pensait en frottant into it dans ses cheveux donc dedans chaque matin des grandes quantités d'un produit lotion lotion un produit appelé de l'huile de l'huile de violette de cheveux non un tonique pour cheveux à l'huile de violette une bouteille de ceci non une bouteille de cette ou ce mélange smelly malodorant et pourpre ou mauve était toujours sur l'étagère au dessus du lavabo dans la salle de main alongside à côté tous les toutes les brosses à dents et un très non un massage de son cuir chevelure donc scalp c'est le cuir chevelure très vigoureux pardon avec de l'huile de violette prenait place et donc avait lieu tous les jours après le rasage était complété donc après le rasage qu'est ce qu'il faisait il se frottait les cheveux et le cuir chevelu avec cette huile ce massage de cheveux et de cuir chevelu pardon était toujours accompagné par des grognements masculins et heavy lourd ah heavy breathing une respiration lourde et un gasp off et des cris de ah ça c'est mieux ça c'est le the stuff ça veut dire ça c'est le truc frotte le right into the roots directement dans les racines ce qui pouvait être clairement entendu par mathilda dans sa chambre across the corridor donc de l'autre côté du couloir je déplace ça un peu maintenant dans le the privacy l'intimité du matin très tôt de la salle de bain mathilda dévissait le bouchon de l'huile de violette de son père and tipped to tip c'est en fait c'est comme verser verser doucement verser trois quarts du contenu down the drain et down the drain en fait ça veut dire dans l'évier après elle remplissait la bouteille and to fill up donc fill up ça veut dire remplir jusqu'au bord la bouteille et avec la coloration de cheveux blond platine de sa mère et donc ce produit est très fort voilà elle remplissait avec le produit de sa mère elle laissait soigneusement suffisamment de of her father's original hair tonic elle laissait suffisamment de tonic pour cheveux original de son père dans la bouteille so that pour que quand elle oui she gave a good shake elle donnait une petite secousse mais donc elle secouait bien she gave it a good shake the whole thing la chose complète looked avait l'air encore raisonnablement pourpre donc voilà elle laissait quand même encore suffisamment des produits de son père pour que ça reste vraiment bien bien pour promove then alors elle replaçait la bouteille sur l'étagère au dessus de l'évier taking care en faisant attention to put de mettre la bouteille de sa mère back donc de de retour ou de nouveau back in the cupboard dans le placard so far so good ça veut dire so far so good c'est une bonne expression ça veut dire jusqu'ici tout va bien au moment du petit déjeuner Mathilda était assise tranquillement dans la salle à manger non à la table de la salle à manger en train de manger ses cornflakes son frère était assis en face d'elle avec son dos vers la porte des warring en train de des warring on peut dire presque sans piffrer de hunks of bread des gros morceaux de pain smothered smothered recouvert d'un mélange de beurre de cacahuète et la confiture de fraises la mer était juste out of sight ça veut dire hors de vue around the corner ça veut dire juste derrière le coin dans la cuisine making en train de faire le petit déjeuner de monsieur Wormwood qui toujours ah non pardon donc le petit déjeuner oui qui devait être to be toujours deux oeufs fried je pensais des oeufs sur le plat sur du pain grillé avec trois saucisses de porc et trois morceaux de bacon de lard et quelques tomates grillées grillées ok at this point on va dire à ce moment là monsieur Wormwood came into the room donc il entrait dans la pièce noisily donc en faisant beaucoup de bruit il était incapable d'entrer n'importe quelle pièce tranquillement surtout au moment du petit déjeuner he had il avait toujours ah non pardon ici he had to to have to c'est pas seulement avoir have mais c'est aussi le verbe devoir donc il devait toujours faire son son apparition ressenti immédiatement en créant a lot of beaucoup de bruit et de clatter c'est aussi du bruit mais c'est un peu un bruit des casseroles du métal etc ça va donc en faisant beaucoup de bruit on pouvait presque l'entendre dire c'est moi ici j'arrive le grand blablabla voilà on a déjà fini on est très très curieux de savoir ce qui va se passer quand il va mettre le fameux produit le mélange de la mer et de son propre produit sur les cheveux mais ça c'est pour la semaine prochaine moi je continue mon café et je vous souhaite une très très belle journée à bientôt